Sous-titres par Jérémy Diaz Et j'insiste sur le fait que pour enchaîner les victoires à 3x3 freestyle, il est nécessaire que toute équipe dispose d'un bon rebondeur. Par exemple, la vidéo de gameplay que vous voyez à l'écran, c'est le dernier match de la New Dream Team. Et la New Dream Team a un excellent rebondeur dans ses rangs. Il s'agit bien évidemment de... eh bien de moi, sans vouloir me vanter le meilleur des rebondeurs. Eh bien c'est moi ! Eh oui ! Bon, en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment être un très bon rebondeur à 3x3 freestyle. Alors smashz-moi ce bouton like, montrez-moi que vous appréciez ce contenu, mettez un gros pouce bleu. Je vous remercie d'avance. Pourquoi est-ce important de prendre des rebonds à 3x3 freestyle ? Eh bien, déjà c'est une façon de convertir les pertes de balles de l'adversaire en situation offensive potentielle. En gros, si vous êtes présent sous le panier, si vous êtes là pour prendre les rebonds, eh bien, vous pouvez inverser la tendance durant un match. Mais comment prendre un max de rebonds à 3x3 freestyle ? D'après moi, il y a trois critères qui entrent en jeu et je vais vous les présenter, vous les détailler tout de suite. Le premier critère qui compte, chers amis, eh bien, ce sont les aptitudes du personnage sous le panier. Logiquement, les center et power forward sont les meilleurs au rebond. A priori, ils sont normalement meilleurs au rebond que toutes les autres classes, cela paraît logique. Les stats qu'il faut, ici, surveiller, comme je le montre à l'écran, et je m'excuse, à priori, vous savez depuis le temps que je joue uniquement en anglais. Donc, les informations qui défilent à l'écran sont en anglais, je tiens à le préciser. Donc, je disais, les stats qu'il faut surveiller, eh bien, ce sont celles associées au rebond, d'accord ? Ici, rebound, et à l'équilibre, ici, balance. Donc, en fait, techniquement, pour connaître la note globale d'un personnage au rebond, on fait la moyenne de ces deux valeurs, rebound et balance. Si l'on compare les stats d'un personnage comme Lulu, par exemple, qui est le seul PF que j'ai dans le jeu, et honte à moi, elle est prestige 2. On a vu qu'en termes d'équilibre, elle est à 170 points, ce qui est une très bonne note. Par contre, au rebond, elle n'est qu'à 144 points. Maintenant, si je prends Krista, on voit qu'elle a 221 points d'équilibre, et je crois 183 points sous le panier. Elle est prestige 4, niveau 10, donc elle est quand même bien avancée. Tout ça pour vous dire que, forcément, plus votre personnage sera boosté, et notamment leur attribut lié à leur performance au rebond, et plus ils seront efficaces durant les matchs. Une autre chose, un autre critère, ou sous-critère, qu'il me semble important de noter, c'est la taille du personnage, car cela augmente l'amplitude de ce dernier. C'est vraiment un autre critère à considérer. Et si vraiment ce critère compte, après ce n'est qu'une hypothèse, il faudra sérieusement s'intéresser aux personnages les plus grands du jeu. Je pense notamment à Lee, à Clark, à Krista, et avec des personnages comme ça, a priori, s'ils sont suffisamment boostés, et bien vous pourrez prendre un max de rebond. Deuxième critère pour être fort au rebond, et ça, vous le savez déjà, si vous jouez à 3D Freestyle depuis un certain temps, vous savez très bien que le timing, c'est super important, d'accord ? C'est super important, le timing. En fait, il faut appuyer sur la touche carré lorsque la balle a atteint son point culminant, donc son point le plus haut, d'accord ? Il faut sauter juste avant que la balle ne commence à retomber. C'est vraiment le secret. Alors, le coup n'est pas facile à prendre, je vous l'accorde, mais à force d'essayer, a priori, on finit par y arriver. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand rebondeur. Alors, je joue Krista parce que c'est un personnage que j'aime bien, j'aime bien défendre, et à force d'essayer, j'ai réussi un petit peu à dompter cette subtilité qu'a le rebond. Mais après, je ne suis pas du tout un grand rebondeur, mais vraiment, à force d'essayer, croyez-moi, vous allez y arriver. Avec un bon timing, même un personnage de petite taille peut voler des ballons dans les airs, un center ou un power power, à condition, bien sûr, que ce dernier soit vraiment mauvais. Niveau timing, et bien sûr, cela arrive. D'ailleurs, on a vu à l'image que Elena, qui est un personnage petit de taille, c'est l'un des personnages les plus petits de taille du jeu, elle a réussi à prendre un rebond. Donc, ça veut tout dire, vraiment. Dernier critère pour être déterminant sous le panier, le placement. Bien évidemment, cela va de soi. En fonction de votre positionnement, vous serez plus ou moins susceptible de capter le ballon. Mais il faut savoir qu'à 3-on-3 freestyle, rester planqué sous le panier, à la manière d'un plot, comme le font beaucoup d'autres joueurs, notamment les noobs, notamment les randoms, eh bien cela ne suffit pas à attraper des rebonds. En effet, une fois que le ballon tape l'arceau, il peut partir dans n'importe quelle direction. La direction que prend le ballon une fois que le shoot est manqué est totalement aléatoire. Cela veut dire que le ballon peut partir très loin du panier. Et c'est là que la compétence box-out, que possèdent, par exemple, certains centers comme Krista, peut être très utile, car elle vous permet de sauter horizontalement, si je puis dire, et de couvrir une grande portion du terrain. Pensez donc à vous placer de manière adaptée, et si possible, ne soyez pas encerclés par un nombre trop important de joueurs, sinon vous aurez du mal à attraper, ne serait-ce qu'un seul rebond. Alors bien sûr, acheter des ballons d'entraînement peut littéralement changer la donne, ça peut littéralement changer le cours du jeu. Pensez donc à booster les stats de votre personnage, et si vous jouez un center ou un power power, pensez à box-out, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous changer la vie. Allez, pour finir cette vidéo, il y a un truc super sympa qui vient d'arriver sur Planet Free Freestyle, c'est le mode arcade, et je vous invite vraiment à utiliser ce mode de temps à autre, histoire de vous améliorer, par exemple, en contre ou au rebond, justement. Moi, j'avoue que je ne passe pas beaucoup de temps dessus, je ne cherche jamais vraiment à scorer, mais ce n'est pas grave. Allez, on va voir un petit peu ce que je vaux comme ça, avec Christa qui est normalement mon meilleur personnage au rebond du jeu. Donc là, par exemple, facile, d'accord, mon extension, ma détente me permet d'attraper le rebond, toujours avoir un temps d'avance. Là, box-out, ça me permet, vous voyez, de me déplacer horizontalement une fois que le soit effectué. Là, je fais bien attention que la balle soit immobile, car c'est ça le truc. Quand vous êtes au rebond, il faut vraiment attendre que le ballon se déplace une fois le shoot manqué. Donc parfois, le ballon, vous voyez, là, hop, direct, il fait un bond et il se déplace vers la droite. Parfois, il va être un petit peu immobilisé à l'intérieur du cercle, parce qu'on ne sait pas trop si le ballon rentre ou pas. Mais c'est très important, en fait, de savoir anticiper la trajectoire du ballon. Donc là, par exemple, je me suis fait avoir parce que je n'ai pas été assez patient, vous voyez. Là, hop, box-out, ça me permet de rattraper mon retard sur William, qui a l'air mieux placé que moi. voilà, parfait. Là, box-out, encore une fois, ça me permet de capter le ballon directement dans les mains. Et ils sont deux, donc ça devient un peu plus compliqué. Alors là, la seule amplitude de Christa, ça détend, ça permet de prendre le ballon. Voilà. Donc, score et zona. Vous voyez, là, j'étais loin quand même. J'étais loin du ballon. J'ai mal lu la trajectoire. Et box-out m'a permis de prendre le rebond. Vous voyez un peu comment ça se passe. Finalement, je ne m'en sors pas trop mal. Là, sur ce coup, ah bon, bah... William capte le ballon. Encore une fois. Bon, après, ça devient fatigant, forcément. Mais là, je suis trop loin. Il n'y a rien à faire. Est-ce que je vais prendre la balle sur ce coup ? Oui ! Voilà. Est-ce que... Eh ben non. Sur ce coup, non. On va voir comment ça se termine. Hop, parfait. Je suis bien placé. Mais comme quoi, ça ne sert à rien d'être vraiment sous le panier parce que le ballon peut partir dans tous les sens. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. Voilà. Un score plutôt correct de 1717 points avec 21 rebonds. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis tchao. Ah ouais non.